Comme chaque année depuis six ans maintenant, c'est le branle-bas de combat car Sébastien et ses amis ont vu les choses en grand. 200 dalons sont attendus ici à l'Hermitage pour le 31 décembre. Alors c'est toute une organisation, un mois de préparation, d'imagination et de création. On va construire un énorme bar, même un double bar. Chaque année une petite nouveauté. Il va y avoir un spot DJ avec une grosse piste de danse, avec plein de décos. On aura une piscine avec toboggan, plein d'activités, ça va être vraiment génial. Et la thématique cette année chez nous, ça va être le Brésil. Un peu plus loin, la famille Andoche va fêter le nouvel an en petits comités. 15 personnes qui profitent de la fin de l'année au bord de mer depuis Noël. Pour Régis, qui a passé 35 ans en métropole, être sur cette plage au soleil pour le 31, c'est un peu un rêve d'enfant. Alors il veut profiter au maximum. On va essayer de faire piquer champagne déjà et souhaiter cette très bonne année. C'est pour nous bien passé. Il y aura quoi au repas ? Au repas, on se demande ce qu'on va faire au repas. On va essayer de faire quelque chose de bon. Vous n'avez toujours pas ? Non, ce n'est pas toujours pas. On fait toujours les choses le jour le jour. On voit ce qu'on peut faire. Emmanuel, lui, a tout prévu. Samedi soir, ça sera sauté de mine et rôti de porc. Ce repas sur la plage, il l'attend toute l'année. Travailleurs dans le BTP, ce qui lui plaît dans le réveillon sur la plage, c'est la proximité, le partage mais aussi les rencontres. On est beaucoup plus convivial. En fait, avec les amis, on peut rencontrer les gens autour. Pour nous, c'est quand même avoir l'occasion de rencontrer des gens dans d'autres quartiers et fusionner. Il n'y a pas de problème là-dessus. Nous, on est des gens cools, on est convivial. Là-dessus, il n'y a pas de problème. On s'amuse tout le temps. 15 000 à 20 000 personnes sont attendues sur les plages de l'Ouest pour fêter la Saint-Sylvestre. Pour Emmanuel, le ton est déjà donné. La fin de l'année se finira forcément en fermeté. Bonne et heureuse année 2017 à tout le monde et plein d'amour.